Une couche de roulage monolithique très résistante à l'abrasion. Avant de commencer le pavage, préparez le support avec les mailles adéquates pour armer le béton. Versez le béton et étendez-le sur toute la surface. Vous pouvez éventuellement ajouter du pavillon de fibra au béton. Cela apportera une plus grande souplesse, évitera la formation de fissures et augmentera la résistance au choc. Pour éniveler la surface, on peut utiliser une taloche vibratoire ou manuelle. Avant d'appliquer pavillande, lissez à la taloche mécanique afin de créer des ports dans le béton. De cette manière, le produit absorbera l'eau nécessaire au béton et y pénètrera, créant ainsi une couche de roulage très résistante. Sopoudrez uniformément pavillande industrielle sur le béton encore frais. Pavillande industrielle est conditionnée dans des sacs de 25 kg et est disponible en rouge, gris et vert. Il est important que le produit couvre toute la surface et qu'il ne reste aucun espace libre. Passez à nouveau la taloche mécanique jusqu'à ce que la surface soit complètement lisse et dure. On utilise une taloche mécanique spéciale pour les endroits difficilement accessibles. Ce processus dure plusieurs heures, en général toute la nuit, et doit être fait sans interruption. Pour la finition, appliquez la résine de séchage en la pulvérisant sur toutes les surfaces. La résine augmente la qualité du béton. Elle prévient et réduit la formation de fissures, améliore la résistance au froid et évite une déperdition excessive d'humidité pendant le processus de séchage. Au bout de 24 heures, réalisez les joints de dilatation. Posez les joints en les soulignant avec un marqueur. La distance entre les joints dépend de l'épaisseur de la couche de béton. Coupez avec une scie radiale en évitant impérativement d'arriver jusqu'à la maille. La réalisation de joints empêche la formation de fissures causées par les dilatations ou les contractions du pavement avec les changements de température. Les joints doivent être propres sur toute leur longueur et profondeur. En incorporant un pavillon d'industriel au béton, celui-ci sera doté d'une très haute résistance à l'abrasion, à la flexotraction, aux étampéries. C'est donc le pavement idéal pour les hangars industriels, les entrepôts, les parkings et toutes les surfaces sur lesquelles roulent des véhicules. Le pavillon d'imprimé est un nouveau système qui permet de réaliser des revêtements de l'épaisseur.